Générique Des civils ont encore été à nouveau égorgés dans une localité du groupe Mabana de Kaina, mandat les territoires de Béni. La nuit de mardi à ce mercredi 29 juillet 2020, ces incidents ont occasionné des déplacements massifs de la population vers des entités plus ou moins sécurisées. Nous en parlerons dès le début de ce journal avec notre correspondant à Béni. Pour consolider la cohésion des populations du Nord Kivu, le gouverneur Karlin Zandoukassivita et son gouvernement convoquent un dialogue social de trois jours à partir de ce jeudi 30 juillet 2020. C'est le ministre provincial à charge de l'Intérieur et de la Communication qui l'a annoncé dans un communiqué officiel. Il aura pour thème, je cite, « Dialogue des vérités pour notre avenir ». Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour suivre l'intégralité journal. L'attaque a ciblé premièrement la population amoutie d'eau où ces civils ont été tués, deux quatre hommes et deux femmes. Les victimes ont d'abord été criblées de balles en voie d'être exécutées par armes blanches, constatent les autorités locales et la société civile. C'est le Jonas Binkasumba, président de la société civile de Kainama. Les assaillants ont descendu au moins dix maisons d'habitation en va de se diriger vers la position militaire de la place. Ça n'est suivi un violent affrontement entre les militaires phares d'essai et les assaillants. L'armée congolaise a riposté à cette attaque et a reçu à neutraliser un assaillant. Ces derniers se sont rétrachés dans le parc de Virunga, mais deux civils sont portés disparus, ce qui fait croire qu'ils ont été enlevés. L'endarmement des victimes est intervenu ce mercredi 29 juillet dans l'avant-midi par les quelques civils qui restaient encore sur place et les militaires phares d'essai basés dans la zone. Cette attaque s'est perpétrée autour de 17 heures, ce qui a plongé la population dans une débandade lors des retentissements des armes lourdes et légères. Ces villages et ces avirons se sont vidés de leurs habitants, qui ont fui dans des endroits où la sécurité est plus ou moins sûre, rapporte Didi Isaya, fonctionnaire délégué du gouverneur à Kainama. Peu avant, le même mardi pendant la journée, des armes lourdes et légères retentissaient dans la zone de Mayankos à l'est de Beni. D'après nos sources, il s'agirait d'une position de l'armée congolaise qui a subi une attaque de l'ennemi entre Lahaye et Kididiué, où cet élément aurait été tué, dont un capitaine. Mais cette information n'est pas encore confirmée par le secteur opérationnel Soukoula 1. Son porté par le lieutenant Anthony Molouchaï a promis de se prononcer ultérieurement. Les infirmiers de la zone des santé de Beni vont déclencher un mouvement des grèves dits « Beni sans hôpital » à partir de ce jeudi 30 juillet 2020. C'est ce qu'on peut retenir de leur mémorandum adressé ce mardi 20 juillet aux autorités politico-administratives de la ville de Beni. Ceci pour protester contre la manière dont les procès du maître de l'infirmier superviseur de la zone des santé de Beni, Joseph Kambalessi Vassima, est en train de se dérouler devant les tribunaux. Le ministère public s'est contredit dans ce sens, nous citons. Après avoir attendu les soupçons autour de l'un des suspects, nous l'avons auditionné et nous savons où il peut se trouver. Tantôt, il est à l'hôpital avec son enfant, mais ce matin, c'est inhumain, il peut s'affirer. Ceci nous paraît comme une protection des suspects par l'organe de la loi. Vu ce mécontentement, nous recommandons la protection de tous les prévenus, les avocats et les autres parties prenantes aux audiences et procès. Présentez toutes les personnes citées par les prévenus. Vu le mécontentement, si on citait, nous décidons de passer aux actions, si après, dans les 48 heures qui suivent. Nous déclarons Béni sans hôpital, c'est-à-dire que toutes les formations sanitaires de la zone de santé de Béni, entre parenthèses, les laboratoires, les dispasseurs, les cliniques, centres hospitaliers, les centres de santé, les centres de traitement traditionnel, privé et étatique, sèchent toutes les activités de souhait, sauf l'hôpital général de référence pour les urgences. Le superviseur de la zone de santé de Béni est mort assassiné par des inconnus la nuit de mardi 21 au mercredi 20 juillet 2020. Quelques suspects ont été arrêtés et sont en train d'être jugés dans une procédure de flagrance. Validation de la note technique des allocations destinées à deux zones prioritaires ciblées par les programmes de stabilisation, constaté que I4S pour les Naukivu, il s'agit de la zone prioritaire de Buiton-Nord et Sud de Loubéro, ainsi que Béni-Ville et ses environs. C'est ce mardi 28 juillet que le gouverneur de Naukivu, avec les deux chefs de bureau de la Mounisco, celui de Goma et celle de Béni, ont apporté quelques ajustements par rapport à la mise en œuvre des projets prévus. Trois secteurs clés sont concernés, il s'agit là du dialogue démocratique, « Femmes, paix et sécurité » et le retour, réintégration, relance socio-économique. Carly Ndanzu Kassivita est l'homme le plus heureux pour l'accompagnement du Starrec I4S au gouvernement provincial. Près de 4 millions sont prévus pour la zone de Buiton-Nord et Sud de Loubéro et 540 000 pour Béni-Séz environs. Le gouverneur des provinces revient sur cette séance de validation. Aujourd'hui, nous avons eu à nous entretenir avec les deux chefs de bureau de la Mounisco pour faire le choix, valider la nouvelle zone prioritaire de Buiton, mais aussi Sud de Loubéro. Nous sommes en train de travailler pour que cette zone ait des moyens pour les actions de stabilisation et de la restauration de l'autorité de l'État. Le budget voté à louer à cette zone est de plus ou moins 4 millions de dollars sur deux ans. Il y aura des activités de relance économique, de la réintégration, mais aussi des dialogues sociaux pour la paix et la sécurité. Mais comme vous le savez, notre gouvernement provincial privilégie l'autonomisation de la femme. Il y aura aussi un budget à louer à l'autonomisation de la femme dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi leur participation à la question de la sécurité. Et donc, pour aujourd'hui, nous voudrions encore une fois remercier tous les partenaires qui soutiennent ce programme de ICATRES, les pays contributaires, pour que l'horizon 2023-2024, nous ayons contribué à la stabilité de cette zone qui est aujourd'hui plus stable que d'autres points de la province. Le gouverneur s'est réjoui de sa prédoirie faite pour l'extension de la zone prioritaire Béninor vers la chefferie de Bachou. Car les Nzanzukasivitas saluent l'engagement du chef de l'État, Antoine-Félix Tchisekedi, dans l'exécution du programme appuyé par le partenaire dont le suivi est fait par le gouverneur des provinces. Notons que ces allocations seront bientôt approuvées lors du conseil d'administration nationale qui va se tenir au mois d'août à Kinshasa, la capitale. L'unité des communautés qui composent la population nord-kivu préoccupe les gouvernements provincials. Pour consolider cette cohésion du peuple des communautés, les gouverneurs Carly Nzanzukasivita et son gouvernement convoquent un dialogue social de trois jours. Ce dialogue du dévérité va se dérouler à Goma, du jeudi 30 juillet au samedi 1er août prochain, sous le thème « Dialogue de vérité pour notre avenir ». Selon les organisateurs, ces échanges visent à associer toutes les communautés du nord-kivu aux efforts de développement, de sécurisation et de résolution dans l'unanimité d'autres problèmes qui affectent la province. Sous le haut patronage de son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, l'honorable Nzanzukasivita Carly, le gouvernement provincial du nord-kivu, organise du jeudi 30 juillet au samedi 1er août 2020 un dialogue social entre communautés de la province nord-kivu à l'hôtel Cap-kivu. Le thème de cette grande rencontre, « Dialogue de vérité pour notre avenir ». Plus ou moins 200 participants, jeunes, femmes et hommes, vont prendre part à ces assises qui se font dans une approche de libre expression, sans tabou, afin de mettre sur pied une fête de roue. Acte fondamental devant servir, des boussoles tant pour les gouvernants, les partenaires multisectoriels, les acteurs sociaux et la population de l'analyse, des questions sécuritaires et des développements de la province. Cette activité sera sanctionnée par la signature de l'acte d'engagement par tous les acteurs présents à ces assises. Je vous remercie. Le gouvernement provincial souhaite que ces échanges se déroulent dans un climat de libre expression pour donner crédibilité aux résolutions qui à découlérant. Les agences des transports opérationnels à Boutembo connaissent à nouveau le rythme habituel dans la desserte des différents axes routiers. Ceci est consécutif à l'enlever par le président de la République de l'état d'urgence sanitaire. Du coup, il y a un engouement des clients et le prix des transports est revu à la baisse ou réajusté. Avant, il nous arrivait de transporter les gens à 35 dollars ou 40 dollars. Et à ce jour, nous transportons les gens moyennant 25 dollars. Beaucoup de gens ne savaient pas. Il y a beaucoup d'agences qui continuent à transporter les gens à ce prix de 40 ou 35 dollars. Chez nous, les gens viennent parce que nous avons déjà réduit à 20 dollars autour de ça, parce que c'est le prix normal. À ce jour, nous transportons 18 personnes dans nos minibus et les coisseurs transportent entre 22 et 25 personnes. L'union des propriétaires des véhicules UPV en sigle n'a baissé qu'à quelques pourcents le prix des transports. Son président dit avoir pris cette décision pour permettre aux passagers de voyager dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Nous avons peu ajusté le prix du transport. En période de confinement, nous transportions les gens moyennant 50 dollars ou 40 parfois. Mais à ce jour, les clients négocient même entre 30 et 35 dollars dans nos voitures. Et dans les minibus, nous transportons au moins 13 personnes et pour cela, nous leur demandons seulement 25 dollars. Présents embarqués, certains passagers se sont dit satisfaits de ce tarif. Cette baisse du prix nous réjouit tellement. On avait des difficultés de voyager. Mais à ce jour, le prix a baissé. Nous payons seulement 25 dollars. De bouton, nous payons 20 dollars. Alors qu'à une période de confinement, nous payons au-delà de 30 dollars. À ce jour, le prix a vraiment baissé. En levant les temps d'urgence sanitaire, le chef de l'État donnait le go à la reprise des activités, dont le transport en commun, suspendu pour limiter la propagation du coronavirus. À prévision de la reprise des activités sportives, notamment le football en RDC, le président de la Fédération Congolaise du Football, l'association FECOFA, Kosta Omari, a échangé avec le docteur Jajak Mouyembe, à charge de la riposte contre la COVID-19, mardi 28 juillet 2020, à Kinshasa. Selon le site officiel de la FECOFA, les deux personnalités ont réfléchi à s'amplir et placer un plat de relâche du football au pays, sans toutefois exposer ses acteurs à la COVID-19. Le docteur à charge de la lutte contre le coronavirus a recommandé à la FECOFA de mettre au sein de cet organe une équipe COVID avant la reprise des activités. Et que alors, chaque joueur soit testé des semaines en avant et s'iquette tous les membres du staff. De ce côté, le patron du football congolais a aussi sollicité de l'équipe de Mouyembe rendre des tests même approvés avant l'ouverture des stades. La relâche des activités sportives et la réouverture des stades en RDC sont prévues pour le 15 juillet prochain, conformément à la mesure du chef de l'État, l'État d'urgence sanitaire. L'État d'urgence sanitaire L'État d'urgence sanitaire